salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle caméra d'extérieur de chez riolink l'argus 3 pro j'avais testé la version 3 on va voir dans cette vidéo les points forts et les points faibles de cette caméra alors si vous vous souvenez de ma vidéo sur les accessoires en 2020 les tops et les flops je vous avais parlé de riolink et malheureusement la marque était dans les flops puisque j'avais testé trois caméras et deux étaient noyés alors il y en a une c'était de ma faute mais l'autre c'était l'argus 3 justement qui ressemble à celle ci et elle ne fonctionnait plus et la miracle incroyable elle refonctionne elle revient de l'au delà c'est génial on va pouvoir la comparer avec celle ci cette caméra embarque une batterie qui va lui laisser plusieurs semaines d'autonomie mais si vous ne souhaitez pas recharger tout le temps votre batterie vous pouvez lui prendre un panneau solaire alors perso ce que j'aime bien chéri au link c'est son application elle est vraiment très clair très bien fait et puis surtout elle est disponible pour mac et un client pour mac donc on va pouvoir visualiser le flux de ces caméras directement depuis son mac si on en a plusieurs on va même pouvoir les voir en même temps ça j'aime beaucoup alors c'est vrai qu'avec les mac m1 maintenant on va pouvoir utiliser des applications ios alors pas tout encore mais certaines notamment ring donc c'est de moins en moins utile mais franchement c'est super bien fait vous allez voir je vais vous montrer tout à l'heure donc c'est pour moi un des gros points forts de la marque allez c'est parti on passe au déballage donc on a vu quelques notices à l'intérieur il y a même quelques autocollants de la marque alors je sais pas si c'est dissuasif mais en tout cas je les ai testé il colle pas du tout faut rajouter de la colle si vous voulez les garder on continue donc on a ici la la caméra et le support réglable puisqu'on va pouvoir donc brancher enfin monter en tout cas la caméra sur un mur petite nouveauté ce support de bureau qui va permettre de poser la caméra dessus on va pouvoir l'incliner et ça c'est bien puisqu'avant tout était prévu pour l'extérieur et pas assez pour l'intérieur on va pouvoir l'utiliser donc à l'intérieur sans aucun souci on a donc vu le câble d'alimentation micro usb on a une sangle pour mettre la caméra sur un arbre et puis on a évidemment toute la visserie pour installer la caméra sur un mur à propos des caractéristiques techniques maintenant donc on est sur une résolution de 2560 par 1440 donc 2k contre 1080p pour l'argus 3 donc l'ancienne génération les formats vidéo pris en charge c'est du h265 et h264 contre simplement le h264 pour la version précédente à propos du design vous ne serez pas dépaysé si vous connaissez déjà l'argus 3 on a ici donc le bouton d'allumage et d'extinction on a la possibilité de mettre une carte micro sd qui n'est pas fourni malheureusement qui va permettre d'enregistrer donc les événements et puis on aura de l'autre côté l'alimentation avec le micro usb pour l'installation il n'y a vraiment aucun piège ça se passe vraiment bien avec reo link à chaque fois on allume donc la caméra on va sur l'app store on télécharge l'application reo link et on appuie sur le plus en haut à droite pour ajouter un appareil ensuite les étapes l'application va générer un code qr qu'on va devoir scanner avec la caméra alors c'est peut-être là où j'ai eu le plus de difficulté je pense que je n'avais pas assez de luminosité j'ai dû mettre mon téléphone en pleine lumière pour que ça fonctionne et ensuite donc la caméra à scanner le code une fois que c'est fait donc l'appareil est ajouté donc là j'en ai déjà deux je sélectionne l'appareil et voilà je suis en live view il n'y a pas de problème je peux même passer en mode horizontal allez c'est parti on va passer un premier test le test de la latence pour l'instant ça a l'air pas mal j'ai l'impression qu'il ya moins d'une seconde de latence donc ça c'est bien je vais mettre la main ouais non ça c'est rapide ouais c'est pas mal donc les serveurs sont pas mal et à propos des serveurs justement il n'y a pas de cloud il me semble en france donc on va devoir passer obligatoirement par une carte intégrée donc c'est gratuit il n'y a pas de surcoût mais en tout cas sachez qu'on a besoin d'une micro sim pour accéder aux événements enregistrés on va maintenant tester le support de bureau donc voilà ça permet de l'incliner alors sachez que cette caméra n'est pas motorisée une fois que vous allez avoir l'angle bon bah c'est c'est l'angle qui sera définitif et à propos d'ongles de sachez que l'angle de vue est de 122 degrés pour cette caméra autre nouveauté par rapport à la caméra précédente on va pouvoir désactiver les alertes liées au véhicule alors si un véhicule passe on n'aura pas d'alerte si on désactive alors ça fonctionnait déjà avec les animaux domestiques cette fois ci c'est étendu au véhicule je trouve que c'est un petit peu moins intéressant mais bon pourquoi pas et puis autre nouveauté qu'on a vu dès le début de cette vidéo c'est le timelapse on va pouvoir donc créer des timelapse avec différents styles notamment les nuages qui bougent voilà c'est ça et puis même avec les couchers de soleil les levées de soleil bon ça peut être amusant un petit moment on peut partager facilement mais là aussi c'est pas une grosse révolution et puis personnellement je trouve que c'est presque un non sens alors je me dis qu'il y a un développeur qui a eu cette idée il s'est dit tiens ça va être super cool de pouvoir faire du timelapse pour une caméra statique filmer des nuages généralement une caméra c'est fait pour filmer des gens donc là faudra la bouger pour filmer les nuages puis la remettre pour filmer les individus franchement c'est presque un gadget donc c'est pas vraiment génial néanmoins comme toute bonne caméra qui se respecte il y a pas mal de fonctionnalités avec cette caméra notamment la possibilité ou non de désactiver le projecteur donc ça c'est pas mal la nuit par exemple si on ne veut pas attirer l'attention sur la caméra s'il y a un mouvement comme ça le projecteur ne se met pas en marche donc c'est juste ici et puis à propos du mode nuit donc voilà ce que ça donne la nuit alors moi je trouve ça quand même pas mal en mode nuit généralement en tout cas les capteurs je les trouve bien chez RioLink et puis le traitement qui est un prêt aussi donc là ils annoncent en tout cas une visibilité jusqu'à 10 mètres toujours à propos des paramètres ici on va pouvoir activer ou non les notifications alors soit notification standard soit par courriel et puis un petit peu plus bas ici on a tout ce qui est lié au son de l'alarme objectivement l'alarme n'est pas très forte ça ne risque pas de faire fuir les voleurs et petit plus on va pouvoir modifier le son va pouvoir personnaliser un message vocal pourquoi pas vous entendez c'est vraiment pas fort dans la partie affichée on va avoir quelques options supplémentaires notamment la possibilité de retourner l'image et puis de modifier la qualité d'enregistrement et puis un petit peu plus bas on va pouvoir ajuster la zone de détection en masquant une partie de cette zone lorsqu'on est en mode visualisation directe c'est du grand classique on va pouvoir prendre une photo on va pouvoir prendre une vidéo on va également pouvoir parler à l'interlocuteur puisqu'il y a un micro évidemment avec cette caméra le zoom optique de cette caméra est assez intéressant néanmoins si on va au maximum évidemment on ne va quasiment plus rien distinguer et puis l'avantage dont je vous parlais tout à l'heure c'est que RioLink a un client pour Mac qui est disponible également pour Mac à main donc voilà on peut contrôler les caméras d'ici on peut avoir accès à tous les paramètres et pour les caméras motorisées on va pouvoir les bouger depuis cette interface et pour terminer toujours avec le côté pratique regardez on va pouvoir installer la skill RioLink directement avec Amazon on va pouvoir donc gérer les caméras en tout cas les regarder les visionner depuis notre EcoShow, notre EcoSpot etc pour que ça fonctionne on va devoir activer la skill on va devoir également autoriser depuis l'application RioLink ensuite on lui dira montre moi telle caméra ou on utilisera l'interface de l'EcoShow alors ça marche bien il y a quelques contraintes on va pas pouvoir faire grand chose on va pouvoir zoomer sur l'image mais on ne va pas vraiment pouvoir interagir avec les interlocuteurs et puis vous l'avez remarqué la mise en cache est un petit peu longue on va avoir quelques secondes de délai ça aussi c'est dommage voilà donc pour cette présentation de l'ArioLink Argus 3 Pro un produit simple mais très complet si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description et puis côté prix on est autour de 120 euros merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Musique Musique